Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit-Saint qui nous sanctifie. Oh, juste trois, quatre petites phrases du psaume 138. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure par rapport au thème. Je prends les ailes de l'aurore, je me pose au-delà des mers, mais même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Amour trinitaire, par ton amour, je t'aime, nous t'aimons. Par ta louange, je te loue et nous te louons. Par ta gloire, nous te glorifions et par ta prière, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a notre Maman, tabernacle de la divine volonté. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus. Le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors le titre, le titre qui est un petit peu intrigant, « Divine volonté, sommes-nous sur l'autre rive ? » Je commence par une petite citation de l'Évangile de Marc, chapitre 4, verset 35. « Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive, quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque où ils se trouvaient. » Ça, c'est Marc 4, verset 35. Sœurs et frères, quand l'un de nous décède, je dis ça avec le sourire en plus, on avertit souvent ses relations par cette formule. Je ne sais pas si vous l'utilisez, vous. Il est passé sur l'autre rive. Ce qui suppose qu'il y a deux rives, la rive de la vie terrestre et l'autre rive, celle d'après la vie terrestre. Mais nous, qui nageons sans aucun complexe, dans la mer sans rivage de la divine volonté, n'est-ce pas, nous refusons ce solipsisme. Solipsisme, c'est un terme que j'ai appris il y a peu de temps, vous irez voir dans le dictionnaire, il y a quelqu'un qui va se reconnaître. Alors, on refuse ce solipsisme pour accepter le présupposé suivant. Il n'existe qu'une et qu'une seule rive. Cette rive est composée de trois strates. La strate de la création, la strate de la rédemption, qui ne fait qu'une avec l'incarnation, et la strate de la divine volonté. Alors, les chrétiens, en général, pensent mieux connaître et maîtriser les deux premières strates, création et rédemption. Pourtant, 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 depuis le siècle dernier, dans la toujours-explication progressive au fil des siècles de la révélation, comme l'y autorise la boussole du catéchisme de l'Église catholique au numéro 66, une petite sirène qui n'a pas quitté sa frêle embarcation de son lit, Luisa Picareta, nous assure que nous sommes déjà bien arrimés à la dernière strate, celle de la volonté divine. Au passage, l'un de ses directeurs spirituels, fameux, fameux Saint Hannibal Maria di Francia, le dernier prêtre canonisé par Saint Jean-Paul II, écrit à propos de la volonté divine réalisée sur la terre comme au ciel. On vous le trouve dans son introduction en 24 heures de la Passion, édition Reziac. Alors, je cite Hannibal di Francia. « Tous les saints, tous les docteurs, tous les prédicateurs, tous les défenseurs de la théologie mystique ont célébré comme le summum de la perfection l'accomplissement de la volonté de Dieu. » Voyez la phrase ? Elle est lourde de sens. « On célébrait comme le summum de la perfection l'accomplissement de la volonté de Dieu. » On a établi, il poursuit, on a établi trois degrés dans cet accomplissement. « Similitude avec les divins vouloirs. » Ça veut dire, est-ce que ces accomplissements sont similaires avec ce que Dieu veut. « Conformité avec ces derniers. » « Conformité avec ces divins vouloirs. » Il faut que ce soit conforme. Et puis enfin, écoutez bien, « Transformation par eux. » C'est-à-dire, poursuit et précise Hannibal di Francia, « Anéantissement complet de notre propre volonté dans celle de Dieu. » « Anéantissement complet de notre propre volonté dans celle de Dieu. » À ces trois degrés, similitude, conformité et transformation, s'ajoute une quatrième perfection, conclue Hannibal di Francia, qui résume tout, « Qu'aucun auteur n'a exprimé jusqu'à ce jour. » Et cette perfection, la voici, « Opérer en tout, en la divine volonté. » « Opérer en tout, en la divine volonté. » C'est-à-dire, tout vivre, tout faire, en la divine volonté. » Ça, c'est l'introduction d'Hannibal Maria di Francia. Je vous redonne la première phrase quand même qui est importante. « Tous les saints, tous les docteurs, tous les prédicateurs, tous les défenseurs de la théologie mystique ont célébré comme le summum de la perfection l'accomplissement de la volonté de Dieu. » Jésus, avec son autorité coutumière, dit à Louisa le 4 janvier 1924 dans le tome 16. À propos du « Notre Père », je cite notre Maître Jésus. « J'ai fait cette prière au tout début de ma passion, car le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » était la chose la plus importante à mes yeux. C'est au nom de tous que j'ai dit que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite, celle du Père évidemment. À ce moment-là, précise Jésus, j'ai constitué l'ère du fiat volontas toi sur la terre. Cette prière, je l'ai répétée trois fois. La première fois, j'ai obtenu la faveur demandée. La seconde fois, je l'ai fait descendre sur la terre. Et la troisième fois, je l'ai constituée souveraine. Jésus conclut par cette prière. « Je voulais vider les créatures de leur volonté humaine et les remplir de la divine volonté. » Ça, c'est le 4 janvier 1924, tome 16. Et vous voyez que ça rejoint complètement l'introduction de Hannibal de Francia. Mais avant que d'aller plus loin, revenons à notre petite secrétaire de Notre Seigneur qui navigue en solitaire sur la mer de la divine volonté. On est au 20 janvier 1924, volume 16. Jésus à Louisa. Et donc à chacune et à chacun de nous, bien entendu. Courage ! C'est Jésus qui dit ça. Courage ! « Et souviens-toi que tu es mon petit bateau dans ma volonté et que la divine volonté n'est pas une mer d'eau avec des ports et des rivages où les bateaux et les passagers font escale pour se repouser et s'amuser et d'où plusieurs ne reviennent même plus reprendre la mer. La mer de ma volonté est une mer de lumière et de feu sans port ni rivage. Par conséquent, il n'y a pas d'escale pour mon petit bateau. Il n'y a pas d'escale pour mon petit bateau. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta ! Il poursuit. « Tu dois naviguer... » C'est pas l'homme qui prend Jésus, c'est Jésus qui prend l'homme. « Tu dois naviguer sans cesse et à une telle vitesse que tu puisses embrasser l'éternité en chacun de tes battements de cœur et de tes actes, afin qu'ils soient reliés aux battements de cœur et aux actes de chacun. Tu feras la tournée de l'éternité en chacun de tes battements de cœur. Tu prendras tout et nous rapporteras tout, c'est-à-dire rapporter tout à la Trinité. Tu nous rapporteras tout ce qui provient de la divinité pour qu'elle puisse recevoir en même temps qu'elle donne. Circuit entre la divinité, bien entendu, et la créature. Il poursuit. « Mon petit bateau a la tâche de naviguer dans l'immense mer de ma volonté afin de nous payer de retour pour tout ce qui vient de nous, pour tout ce qui vient de la Trinité, bien sûr. « Cependant, si tu te laisses envahir par l'accablement, tu perds l'attention voulue pour tes tournées. Ne se sentant pas rejointe par les tournées rapides de mon petit bateau, la mer de ma volonté te consume davantage et tu t'agites plus à cause de mon absence. » Vous savez, Louisa parle souvent de ces absences dont elle souffre. « Mais si tu continues à naviguer, tu es comme une douce brise qui, pendant qu'elle apporte un rafraîchissement à notre feu, te sert à adoucir le tourment dont tu souffres à cause de mon absence. » Là, nous sommes sur le 20 janvier 1924, volume 16. Autre carnet de bord, 27 juin 1929, volume 26, toujours le maître à bord Jésus à Louisa. « Ma fille, combien vaste est la mer de ma volonté ! Elle n'a ni commencement ni fin. La petitesse de la créature ne pourra donc jamais ni la traverser, ni l'embrasser. » « Ni la traverser, ni l'embrasser. » « Cependant, celle qui vit en elle se trouve en route au centre de la mer. » Alors, vous voyez qu'on est loin du même, il n'y a même plus de rivage, même s'il y a une seule rive, je veux dire, il reste un petit plongeoir au départ, mais il n'y a plus rien. « Il ne lui sera jamais donné de sortir de son centre parce qu'elle ne lui trouvera jamais un rivage ou une limite. » C'est ce que je viens de dire, vous voyez ? « Parce qu'elle ne trouvera jamais un rivage ou une limite. » Au contraire, poursuit Jésus, « Devant et derrière, à sa droite et à sa gauche, elle ne verra qu'une mer de divine volonté. Pour chacun des actes qu'elle accomplira en elle, elle recevra en retour un droit divin. » En fait, comme son acte a été fait dans et avec mon divin vouloir, avec divine justice, elle communique à l'âme le droit de la divine lumière, le droit de sa sainteté, le droit de sa beauté, le droit de sa bonté et de son amour. Voilà ce que nous donne la Trinité quand nous nageons continuellement dans le divin vouloir. Il poursuit, notre Seigneur. « La créature vit de droit dans la mer de ma volonté, non comme une étrangère, mais en propriétaire. » Mais en propriétaire. Parce que ses actes sont changés en droit divin qui l'ont faite conquérante de ma divine volonté. Et si tu savais, poursuit Jésus, quel délice c'est pour nous, combien heureux nous sommes de voir la petitesse de la créature vivre dans la mer de notre volonté, non comme une étrangère, mais en propriétaire, non comme servante, mais en reine, non pas pauvre, mais immensément riche et riche de nos conquêtes qu'elle a faites dans notre fiat. Il poursuit. « Par conséquent, la créature qui vit dans notre divine volonté sentira en elle deux droits, deux droits, le règne de lumière, le règne de sainteté, le règne de beauté et le droit de se rendre aussi belle qu'elle le veut. Elle a à sa disposition la bonté, l'amour comme substance de ses actes, ma divine volonté comme vie propre est totalement sienne. Et tout cela, de droits divins, accordés par nous-mêmes. Par conséquent, conclut Jésus, soit attentive et multiplie tes actes dans notre adorable fiat. » C'est le 27 juin 1929, volume 26. Au passage, faut-il le rappeler parce qu'on est tellement centré sur nous-mêmes dans notre foi chrétienne d'avant la divine volonté. Là, vous voyez l'importance qu'on a à vivre dans la divine volonté pour réjouir, pour réchauffer, pour apporter du bonheur et de l'amour à la divinité. Il n'y a pas que vers nous, il n'y a pas que vers nous, c'est aussi vers elle. Elle nous donne l'amour que nous pouvons lui retourner. Nous t'aimons par trop d'amour et c'est énorme parce qu'ils sont heureux. La Trinité est heureuse. Ne soyons pas simplement focalisés sur ce que nous recevons ou sur le bonheur que nous recevons ou sur les épreuves que nous recevons. Pensons que nous comblons de joie, de gaieté, d'amour, de bonheur la Trinité. Alors, quelles sont les conditions, sœurs et frères, pour voguer ici et maintenant sur la mer de la divine volonté ? Réponse de notre capitaine Jésus à Louisa dans le tome 6, le 6 décembre 1904. On s'accroche, on en met sa bouée. Ma fille, courage ! Oh, quand il commence comme ça, c'est qu'on en a besoin. Ma fille, courage ! Perdre totalement ses goûts personnels et le commencement de la béatitude éternelle. Je la répète. Pour la rentrée, c'est pas mal. Perdre totalement ses goûts personnels et le commencement de la béatitude éternelle. À mesure, il poursuit, que l'âme perd ses goûts personnels, les goûts divins viennent en elle. Quand l'âme s'est complètement perdue elle-même, ne se reconnaît plus, ne se reconnaît plus, ne trouve en elle plus rien, rien d'elle-même, même pas dans les choses spirituelles. On va y revenir, même pas dans les choses spirituelles, alors Dieu la remplit de lui-même et la comble de toutes les joies divines, alors et seulement alors l'âme peut être dite bienheureuse. Voilà le programme de la rentrée, les amis. Il poursuit, il poursuit, c'est pas fini. En effet, aussi longtemps qu'elle avait quelque chose d'elle-même en sa possession, elle ne pouvait être exempte d'amertume et de peur et Dieu ne pouvait lui communiquer son bonheur. Toute âme arrivée au port de la béatitude éternelle doit nécessairement avoir vécu ce détachement douloureux, précise-t-il, oui, mais nécessaire, enfonce-t-il. Il poursuit, généralement, ce détachement, écoutez bien, généralement, ce détachement se réalise au moment de la mort. Le purgatoire y met la touche finale. C'est pourquoi, si on demande nos créatures sur la terre ce qu'est le goût de Dieu, ce qu'est la béatitude divine, elles sont incapables d'en dire un seul mot. Elles sont incapables d'en dire un seul mot. Cependant, pour mes âmes bien-aimées qui se sont données totalement à moi, je ne veux pas que leur béatitude commence seulement là-haut dans le ciel, mais qu'elle commence dès ici-bas sur la terre. Magnifique, magnifique. « Non seulement, conclut-il, non seulement je veux les remplir de bonheur et de gloire du ciel, mais aussi des souffrances et des vertus que mon humanité a vécues sur la terre. » pourquoi je les dépouille non seulement des goûts matériels que l'âme considère comme du fumier, c'est le Seigneur qui parle, mais aussi des goûts spirituels, c'est encore le Seigneur qui parle, afin de les remplir totalement de mes biens et de leur donner le commencement de la véritable béatitude. tome 6, 6 décembre 1904. Voilà pour Odile. Tome 6, 6 décembre 1904. Normalement, je donne au tout début et puis à la fin, à chaque fois que je vous redonne les références. C'est important ce texte, très important. Alors, vous avez entendu cette phrase, sœurs et frères, « Je les dépouille aussi des goûts spirituels. » C'est important ça. Alors, je vous propose un petit arrêt sur image qui va peut-être être caricatural, je vous en demande pardon à l'avance. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Quelle était notre vie avant la divine volonté ? C'est ma question. J'ose une synthèse, j'ose une synthèse. Et pardonnez-moi encore une fois si je suis un peu trop dans la caricature. Films chaque soir, activités sportives, apéros, sorties concert, théâtre ou chorale, plaisir de la chair, soirées hebdomadaires ou mensuelles pour la paroisse ou pour le mouvement catho de son... Voilà. Ou pour le chant en langue et une messe le dimanche dans la paroisse de son choix où l'on apprécie le style et le curé sans oublier les discussions politiques acharnées. Oh, j'exagère peut-être. Divine volonté, plouf ! Pas une nanoseconde sans être avec Dieu. Pas une nanoseconde sans être avec Dieu. Avec Dieu qui dirige tout. Plouf ! Plouf ! Plouf ! Et tout ce qui précède a perdu de la saveur. Vous devez l'expérimenter, ça. Tout ce qui précède, tout ce que... Voilà, ça a perdu de la saveur. C'est la tasse mystique ou plutôt la tasse de la réalité divine. Je préfère ça. H24. On ne se reconnaît plus et parfois, notre entourage ne nous reconnaît plus. Ça peut aller... Ça peut aller jusqu'au divorce. Je plaisante par exemple. On a des sœurs et des frères qui en sont arrivés là. Plongée avec Dieu, plongée en Dieu, fait jaillir des croix dans l'écume des vagues. Ça, c'est certain. Et même des amis nous disent on ne te voit plus et l'on se surprend à répondre c'est-à-dire que je suis avec Jésus tout le temps. Je suis avec Jésus tout le temps et comme je suis avec Jésus tout le monde, je suis avec tout le monde tout le temps. C'est compliqué, on ne sait pas trop. Alors, je n'ai plus les références mais Jésus répète à Louisa plus tu es seul, plus je suis avec toi. Plus tu es seul, plus je suis avec toi. Raison essentielle pour laquelle Jésus a cloué sa petite secrétère au lit pendant des décennies. Et sur ce thème, je ne vais pas le développer, je vous renvoie au tome 25 6 janvier 1929 sur le fait qu'il est cloué au lit et qu'il est isolé. Tome 25 6 janvier 1929 Nos anciennes passions disparaissent d'elles-mêmes c'est pas moi qui le dit volume 4 23 décembre 1900 Jésus à notre sœur Louisa et à chacune et à chacun d'entre nous Jésus de fait quand on vit dans ma volonté les passions meurent doucement sans combat et sans tapage elle perd de vie par elle-même car devant la sainteté de ma volonté les passions n'osent se montrer volume 4 23 décembre 1900 on pourra peut-être en parler tout à l'heure si vous voulez mais je vous souhaite d'avoir expérimenté peut-être des choses que vous combattiez avant la divine volonté à la force de vos vertus de vos combats et de la grâce de notre Seigneur et qui par la grâce la présente du divin vouloir ont complètement disparu d'un seul coup tranquillement comme le dit le Seigneur s'est estompé et presque sans s'en rendre compte mais c'est ce qu'il dit je les dépouille aussi des goûts spirituels nos neuvaines n'ont plus la même saveur on trouve même que le conférencier qui anime nos retraites habituelles a perdu de son éclat non j'ai pas dit je vais revenir à Emmanuel tout à l'heure nos neuvaines ont perdu de la même saveur on trouve même que la conférencier qui anime nos retraites habituelles a perdu de son nos éclats nos trances charismatiques sont parfois plombées nos livres de spiritualité alignent des pages inutiles on perd de plus en plus la notion du temps même le jour et la nuit se confondent et pourtant il y a plein de changements qui s'opèrent en nous et pourtant comme l'écrit Hannibal Maria di Francia que je cite de nouveau une chose alors c'est lui que je cite une chose est certaine c'est que même avant d'arriver à une totale compréhension de ce que signifie opérer et vivre en la divine volonté celui qui écrit ces lignes Hannibal ne peut pas rester indifférent à la volonté de Dieu ne peut pas ne pas sentir la force d'impulsion toute nouvelle et comme un engagement divin à transformer tout soi-même en la divine volonté je reprends la fin de la phrase ne peut pas rester indifférent à la volonté de Dieu ne peut pas ne pas sentir la force d'impulsion toute nouvelle et comme un engagement divin à transformer tout soi-même en la divine volonté fin de citation de Hannibal di Francia plus que ça beaucoup plus que nous soyons réveillés ou endormis nous sommes toujours actifs en Dieu nous sommes toujours actifs en Dieu car nous avons hérité de l'acte actif de l'acte actif ce n'est pas des blagues je vous donne la référence 10 novembre 1929 volume 27 10 novembre 1929 volume 27 Jésus qui parle une fois de plus ma fille il y a une grande différence entre la création de tout l'univers et la création de l'homme dans la première création de l'univers il y eut notre acte de création et de préservation après que tout eût été ordonné et harmonisé nous n'avons rien ajouté qui fut nouveau d'accord par contre poursuit Jésus dans la création de l'homme il n'y eut pas seulement l'acte de création et de préservation mais l'acte actif lui fut ajouté et d'une activité toujours nouvelle cela parce que l'homme a été créé à notre image et à notre ressemblance l'être suprême est un acte nouveau continuel l'homme devait posséder lui aussi l'acte nouveau de son créateur qui devait lui ressembler d'une certaine manière il poursuit notre acte actif de nouveauté continuelle était à l'intérieur et à l'extérieur de lui en vertu de cela notre acte actif dans l'homme peut-être et il est toujours nouveau dans ses pensées nouveau dans ses paroles nouveau dans ses œuvres combien de choses nouvelles ne sortent-elles pas de l'humanité Jésus poursuit Jésus poursuit et conclu et créer notre amour et créer notre amour comme sang de son âme ça aussi c'est une très belle expression nous avons créé notre divine volonté dans son âme et créer notre amour comme étant le sang de l'âme de la créature ça c'est pour le 10 novembre 1929 volume 27 nous sommes que nous dormions que nous ne dormions pas en acte en agissement continuel dans la divine volonté nous agissons nous prions nous sommes avec Jésus c'est extraordinaire ce qui fait c'est pour ça tout à l'heure je disais il y en a qui vivent peut-être ça on arrive à confondre le jour et la nuit il y a quelque chose qui se passe au niveau du jour et la nuit dans la divine volonté que moi je n'expérimentais pas avant voilà j'ai du mal à le préciser sur la rive de la divine volonté s'il reste une rive je ne sais pas s'il reste une rive avec tout ça nous sommes constamment en activité d'amour puisque nous sommes dans l'acte agissant de divin Jésus entre parenthèses le jour marchait rencontrait des gens enseignait faisait des miracles recadrait ses apôtres mangeait gérait les polémiques avec les prêtres et pardonner cet anachronisme revanchard les polémiques avec les journalistes de l'époque la nuit il se retirait à l'écart pour prier son père sous les étoiles sa divinité le maintenait constamment en action et en vie comme il le précise aussi d'ailleurs pendant les jours de sa passion sans cette divine volonté il serait mort sous les coups de ses bourreaux nous a-t-il précisé à plusieurs reprises alors attention sa divine volonté ne lui a pas apporté du soulagement comme par magie mais lui a apporté la capacité d'encaisser encore davantage et encore plus de souffrance terrible pour nous sauver au passage d'ailleurs j'ai lu ça j'ai lu ça cette semaine je ne vais pas le développer un petit sujet très intéressant la relation de Jésus avec la nourriture avec l'eau avec le travail ce qu'il en dit c'est au tome 27 16 décembre 1929 c'est un petit bijou mais oui il n'y avait pas de journaliste mais j'ai dit que c'était un anachronisme Emmanuel mais oui bien sûr c'est un anachronisme je vais y revenir tout à l'heure voilà c'était pour cadrer nos petits bisbis tu sais avec certains journalistes qui nous en kikinent aujourd'hui alors le tome 27 16 décembre 1929 ça c'est pour la relation de Jésus avec avec la nourriture le travail tout ce qui est créé finalement très intéressant Saint Anibal di Francia précise à propos alors d'abord je viens de parler de l'activité constante de Jésus parlons de l'activité l'activité constante de Luisa Picareta notre soeur Luisa travaillait le jour couture accueil des personnes rédaction de lettres si vous n'avez pas encore lu les lettres et les correspondances de Luisa il faut les lire c'est bijou 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 sans jamais parler à quiconque elle ne parlait pas la journée à quiconque de ce qu'elle vivait la nuit alors on parlait uniquement à son confesseur la nuit c'était la passion des combats des réparations des rondes et sa formation par le Seigneur alors voilà c'est ce que dit Saint-Anibal Maria di Francia à propos de Luisa son aspect n'est cependant pas celui d'une mourante ni non plus d'ailleurs celui d'une personne en parfaite santé elle ne reste pourtant pas dans l'inertie et brûle ses forces soit par le poids des souffrances et la fatigue durant la nuit soit par le travail le jour sa vie tient presque du miracle permanent tu m'étonnes sa vie tient presque du miracle permanent voilà ce que dit Hannibal Maria di Francia à propos de Luisa qui vivait la nuit et le jour c'est évident et qui c'est extraordinaire quand on y pense quand on imagine un peu ce que on a du mal à imaginer ce qu'elle pouvait vivre certaines nuits dans sa passion dans ses épreuves dans ses séparations avec le Seigneur et puis qu'elle vous accueillait la journée en vous demandant des nouvelles comment vous alliez et vous ne parlait absolument pas de ce qu'elle avait vécu la nuit elle gardait ça secret c'est extraordinaire donc Jésus Luisa nous sœurs et frères on nous entend on entend parfois des proches nous dire on parle beaucoup de la divine volonté mais sommes-nous dedans en vivons-nous vraiment je pense qu'avec Hannibal Maria di Francia je pense que l'on peut dire je le cite je le cite je reprends sa phrase on ne peut pas ne pas sentir la force d'impulsion toute nouvelle et comme un engagement divin à transformer tout soi-même en la divine volonté à transformer tout soi-même en la divine volonté c'est pas nous qui transformons c'est le Seigneur qui transforme mais nous nous mettons à sa disposition fin de citation et pour cela sans tambour ni trompette on peut en se connaissant bien c'est important de bien se connaître je rappelle que Jésus dit très souvent à Luisa que le préalable au don de la divine volonté c'est reconnaître son néant et bien se connaître ben oui et pourquoi bien se connaître ? pour reconnaître que la divine volonté nous travaille de l'intérieur et donc en se connaissant bien c'est en se connaissant bien que l'on va constater que le bien qui vient nous combler de bien ne vient pas de nous mais vient de Dieu alors pour Hannibal les références pour les références c'est dans l'introduction aux 24 heures de la passion édition Réziac édition Réziac voilà mais c'est important Jésus c'est très important mais c'est important pour nous aussi pour nous expliquer des fois par rapport à nos frères et à nos sœurs de bien nous connaître pour savoir comment nous sommes moi c'est ce que je dis toujours de temps en temps si supposons mais ça va pas arriver que des autorités que par obéissance nous soyons obligés de suivre ces autorités qui nous diraient mais vous êtes interdit cher Ramon de lire ou de parler de la divine volonté comme c'est imposé à certains prêtres actuellement on ne peut pas nous enlever c'est impossible la vie divine qui nous est inoculée actuellement par cette divine ça c'est quelque chose d'impossible on fera comme Louisa à chaque fois dans ces périodes vous savez quand ces écrits étaient interdits elle disait j'obéis fiat que la volonté divine se fasse à chaque fois elle concluait que la divine volonté se fasse Jésus 20 août 1913 volume 11 et je conclue avec ça deux citations Jésus l'âme qui vit dans ma volonté peut dire ma vie est terminée vous connaissez cette formule ma vie est terminée ce ne sont plus mes travaux mes pensées et mes paroles qui sortent de moi mais les travaux les pensées et les paroles de celui dont la volonté est ma vie à celui à celui qui vit dans ma volonté je dis tu es ma vie mon sang mes os la vraie transformation c'est Jésus qui parle la vraie transformation sacramentelle se produit pas par la vertu des paroles du prêtre mais par la vertu de ma volonté Jésus nous consacre dans sa divine volonté nous sommes consacrés constamment par sa présence dans tout ce qu'il nous donne il poursuit et par le fait que ma volonté coule dans la volonté les travaux et les pas de cette âme elle subit autant de création je reprends dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté ma volonté me crée dans cette âme et par le fait que ma volonté coule dans la volonté les travaux et les pas de cette âme elle subit autant de création magnifique magnifique nous sommes un chantier permanent de l'activité divine dernier site alors ça c'était le 20 août 1913 volume 11 et je termine avec cette citation Jésus au tome 12 18 mars 1917 il s'adresse à son père ça c'est très mignon mon père je dis au père c'est Jésus qui dit ça je dis au père mon père ce n'est pas seulement moi qui te prie fais réparation et t'apaise mais il y a des créatures qui font avec moi ce que je fais je ne vais pas donner de prénom ce soir par leur souffrance c'est moi qui dis ça évidemment par leur souffrance elle remplace mon humanité maintenant glorieuse par leur souffrance elle remplace mon humanité maintenant glorieuse et incapable de souffrir les âmes qui se fondent en moi répètent ce que j'ai fait quand elles seront avec moi au ciel quel sera leur contentement elles qui ont vécu en moi et qui avec moi ont embrassé toutes les créatures et réparées pour chacune ça c'est au tome 12 18 mars 1917 et c'était ma dernière citation sœurs et frères et j'en profite pour vous rappeler que nous serons et nous commençons à être très nombreux à être inscrits si vous pouvez nous rejoindre nous irons prier ensemble à Notre-Dame-du-Lau c'est à côté de Gap du 27 septembre au 1er octobre si vous voulez vous inscrire il est encore toujours le temps de vous inscrire vous vous renseignez auprès du sanctuaire de Notre-Dame-du-Lau j'ai un téléphone il vaut ce qu'il vaut c'est le 04 92 50 94 00 j'ai le roi capépette 04 92 50 94 00 je précise parce que ma sœur Roland nous l'a communiqué cet après-midi c'est important de le savoir parce que tout de suite il y a des bruits qui courent les bruits ça court tellement vite nous serons en prière entre laïcs c'est à dire que nos pères habituels prédicateurs ne seront pas avec nous car soit ils sont pris soit ils n'ont pas le droit de se dépasser vous le savez soit ils ont déjà des engagements donc nous allons nous retrouver je ne vais pas les citer mais sans les pères que vous connaissez qui sont notamment sur Amen Fiat ou que vous aviez l'habitude d'entendre dans des colloques dans des sénacles mais nous serons tous ensemble plus d'une centaine à prier ensemble à prier les heures et bien par contre là-bas à Notre-Dame du Lot nous avons les prêtres les religieux les religieuses du sanctuaire qui nous attendent qui nous accueillent avec qui nous célébrerons l'écharistie le sacrement du pardon etc. voilà ça je vous rappelle donc c'est le premier rassemblement je pense si je ne me trompe pas du 27 septembre au 1er octobre à Notre-Dame du Lot pour une magnifique rentrée voilà sœurs et frères mon petit bricolage théologique est terminé je vous remercie vraiment pour votre attention et maintenant si vous voulez intervenir vous connaissez le système vous avez le droit d'intervenir en pointant sur les réactions vous avez une petite main vous demandez la parole et puis vous ouvrez votre micro voilà je vous laisse un petit temps de réaction de digestion j'en profite pour aller lire tout ce que oui Morissette qui va ouvrir son micro oui Ramon c'était par rapport au goût spirituel qui changeait oui donc toi tu as parlé un peu des neuvaines des pratiques classiques moi j'interprète ça aussi comme accepter de ne plus avoir de ressenti tu vois c'est à dire pas nécessairement chercher ça et c'est pas parce qu'on sent rien que Jésus n'est pas là bien au contraire donc c'est aussi un dépouillement par rapport à nos satisfactions personnelles ou notre goût de je sens Jésus donc je prie bien non 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 tout ça il faut gomber il faut vraiment tout accueillir dans l'abandon même ce goût là il faut l'abandonner c'est dans ce sens là que je l'interprète et bien c'est une excellente interprétation ma soeur Morissette parce que c'est ce que vit mais tu le sais notre soeur Louisa constamment c'est à dire que pour qu'elle puisse dans sa relation privilégiée avoir quand même un espace où exprimer sa foi ce que tu viens de dire ce que tu viens de dire c'est à dire ne pas être simplement avec mon Jésus mon Jésus parce que tu sais que quand elle quitte son Jésus quand son Jésus la quitte elle souffre et Jésus lui dit je crois que j'ai cité mais même dans ses moments d'abandon c'est là qu'il attend notre foi notre expression de foi voilà c'est une façon c'est la foi pure Jésus nous demande de plus en plus une foi pure une espérance pure enfin tout et une persévérance un courage aussi et puis ce néant et c'est vrai que quand on dit je suis néant alors les gens disent oh là 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 non mais ça ne va pas dire ça je dis mais avant d'être créé tu étais où ? oui tu étais néant voilà donc c'est un rappel de notre origine c'est tout on a beaucoup de mal avec ça alors ça tu as raison aussi tu as raison de le préciser et comme la deuxième étape on va dire pour certaines de ces personnes là c'est aussi abandonner le fait d'abandonner sa volonté la deuxième étape c'est moi j'ai des frères chrétiens encore une fois qui m'ont dit enfin ça a été le blocage je ne veux pas entendre cette expression abandonner ma volonté jamais ça veut dire je m'accroche comme à une alors là on va poursuivre la métaphore maritime ma volonté c'est ma bouée de secours oui c'est ça oui c'est compliqué alors qu'en lâchant on gagne de la liberté la liberté de Dieu ben oui mais il faut il faut consentir à lâcher oui mais oui et je pense que dans ce que tu as dit aussi ça fait partie de la pédagogie de notre Seigneur bon de temps en temps il nous donne des petits moments de joie des petits moments d'exultation bien sûr mais dans la pédagogie dans le lâcher ben justement ça passe par le fait de ne plus être en grand ressenti extraordinaire mon Dieu que ma prière était belle que je me suis fait plaisir ben non je n'ai rien ressenti je n'ai rien ressenti je reçois rien l'amertume oui c'est ça mais c'est aussi partager l'amertume de Jésus c'est toujours pareil c'est-à-dire qu'on passe on passe c'est toujours pareil c'est c'est passer de la joie de la jubilation de la louange à un autre état de Jésus qui est celui de l'abandon il est abandonné par ses créatures et il nous fait communier à cet abandon oui oui il faut accepter tous les états qui nous sont donnés oui et pour tenir on a aussi les psaumes comme mon amertume amère me conduit à la paix oui tu peux t'appuyer sur ça si tu es dans l'amertume il y a enfin on a de quoi comment dire ah oui de quoi se nourrir pour tenir dans cet abandon quoi c'est parce que je pense que enfin moi je suis la liturgie des heures oui pour être en communion avec l'église et ses psaumes et ses passages c'est une vraie nourriture et un vrai support pour avancer dans ce qu'il nous a demandé enfin ça c'est mon expérience ah oui je répète j'aime particulièrement mon amertume amère me conduit même mon amère me conduit vers la paix me conduit à la paix oui mais tiens tu vois ce que tu dis je rebondis là-dessus moi je préparais la rencontre avec les frères détenus dimanche prochain puis demain on va parler des textes la première dimanche prochain c'est Jérémie Jérémie et il dit Jérémie il cherche alors il a il a été saisi il parle de saisissement par Dieu il ne peut pas faire autre chose que d'être prophète mais il se fait il se fait tristiser par son entourage ah oui oui Jérémie il fait tout je ne penserai plus à lui parle de Dieu je ne parlerai plus en son nom et il conclut mais elle était comme il parle de sa parole mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur elle était enfermée dans mes eaux je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir voilà la divinité merci ma soeur Morissette merci Ramon merci notre aimée Matanga ouvre ton micro aimée ok bon d'avant tout je vais remercier parce qu'aujourd'hui vous avez vous aviez fait je ne sais pas si c'est discours une méditation on parle de méditation vraiment très excellente qui nous portera à l'arrivée de la divine volontaire je commence d'abord avec la demande de perdre totalement nos goûts personnels selon mon expérience avant de connaître la divine volontaire vraiment j'étais liée beaucoup à regarder des films et la télévision j'ai peut-être à la maison deux trois jours je sors seulement pour aller chercher quelque chose à manger pour la main c'est quand je tourne en vacances toutes mes distractions étaient pour les films et la télévision mais après vraiment j'ai éliminé oui je ne veux plus voir le même film malgré ça c'était des films qui m'a plaisé oui oui mais j'étais je suis vraiment touchée de la première partie qui dit Jésus à lui s'accourage souviens-toi que tu es mon petit bateau oui 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 le tome 16 le 20 janvier 1924 si je ne me trompe pas oui oui c'est ça et moi je me suis dit ce bateau est au milieu de la mer oui celle qui sait nager peut arriver là où il y a les bateaux et l'unique personne qui sait nager c'est Jésus alors si Jésus a choisi Louisa comme son petit bateau nous aussi aujourd'hui nous sommes choisis par Jésus le même pour être ce petit bateau à laquelle il va faire c'est comme les petits jouets portés à gauche à droite mais l'unique chose est celle d'accepter d'être vraiment le petit bateau de Jésus c'est-à-dire laisser tout abandonner tout dans la main de Dieu laisser ma propre volonté afin que Jésus fait de moi son petit bateau oui alors c'est ça que pour nager dans la divine volonté il faut le vouloir il faut le vouloir oui en t'écoutant je pensais à deux choses tu vas reprendre après parce que je te coupe je pensais évidemment on en a déjà parlé c'est évident nous apprenons seulement à nager mais à marcher sur l'eau je pensais à Pierre évidemment qui rejoint c'est ça mais je me permets quand même de dire qu'on est un petit bateau tu vois là je regarde le compteur nous sommes 40 bon c'est magnifique quand on sait que ce que dit Jésus à Louisa quand il lui dit ce qu'une seule personne comme toi peut faire pour toutes tes créatures passées, présentes et futures vous multipliez alors là on est un paquebot là ce soir tu vois ce que je veux dire mais tu vois ce que je veux dire ou alors on est des petits bateaux les uns côté des autres mais c'est fantastique le Seigneur il doit se réjouir parce que à travers nous très humblement en laissant Jésus en laissant la Trinité travailler en nous et nous embarquer on multiplie par par 20 peu importe on multiplie par nous-mêmes cette possibilité de rejoindre les créatures passées, présentes et futures et donc de consoler notre Seigneur de réparer de louer d'intercéder c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est extraordinaire oui oui et l'inique personne aussi que nous pouvons suivre c'est la Vierge Marie oui qui était la première à nager dans les bâtons de la divine volonté les toiles des mers oui oui j'ai en bref c'est ce que j'allais j'allais dire vraiment c'est une méditation fantastique oui merci merci Aimée merci je t'embrasse ma sœur et on loue le Seigneur nous avons deux femmes passionnées qui ont levé la main je ne sais pas qui je vais prendre en premier allez on va prendre celle qui habite le plus loin qui est du côté de la Grèce sœur Brigitte et après on prend Emmanuel bienvenue bienvenue sœur Brigitte merci j'aimerais dire deux choses oui d'abord rappeler ou mentionner un merveilleux passage du livre du ciel concernant le sujet que vous avez abordé aujourd'hui on vous écoute vous avez d'abord mentionné le titre vous l'avez donné sommes-nous déjà sur l'autre riz oui en fait je crois que oui oui j'espère oui en ce sens que si on reprend le psaume comme Morissette a dit qu'elle prie aussi le psaume et le psaume nous donne beaucoup de réponses nous marchons sur la terre des vivants à la face de Dieu déjà pourquoi nous avons la réponse dans le livre du ciel au tome 11 en 11 novembre 1915 moi avant au tout début que je connaissais la divine volonté mais vraiment au tout début je suis tombée sur ce passage là et j'ai vraiment été scotché mais vraiment scotché même si je ne le comprenais pas j'allais le relire plusieurs fois tellement c'est merveilleux Seigneur à partir de ta blessure d'amour une veine divine te relie aux créatures une veine qui consomme notre sang humain par elle nous participons de plus en plus à ta blessure et à ta vie ce qui a pour effet d'agrandir cette veine et de nous transformer en d'autres Christs ainsi tu peux dire à ton père je suis dans le ciel mais il y a d'autres Christs sur la terre ils sont blessés de ma propre blessure ils pleurent souffrent et prient comme moi à cause de nous devons ne devons-nous pas déverser notre miséricorde sur la terre alors c'est c'est un passage vraiment sublime mais vraiment sublime tout à fait qui rejoint le tome 12 qu'on a lu en dernier ce n'est pas seulement moi qui te prie qui fais réparation c'est Jésus qui disait ça à son père oui mais en plus il dit je suis dans le ciel mais il y a d'autres Christs sur la terre c'est-à-dire qu'il nous fait des copiers collés de lui oui mais c'est sublime c'est prodigieux et ça doit ça doit mettre en bombe sur toute blessure que nous vivons sur toute tristesse que nous vivons sur toute difficulté que nous vivons la deuxième chose que je voulais dire c'était c'est quand Morissette a parlé de la liturgie des heures oui la liturgie des heures c'est un c'est maintenant qu'on l'appelle comme ça les dernières les dernières avant on n'appelait pas ça dans l'église la liturgie des heures c'était ce qui était appelé l'oppus dei c'est Saint-Benoît qui a qui a vraiment d'accord l'oppus dei ça veut dire l'œuvre de Dieu oui et avant que nous n'ayons le livre du ciel avant les écrits avant que nous les connaissions avant les écrits du livre du ciel nous ne savions rien de la prière de Jésus nous avions les évangiles qui disaient il passait sa nuit à prier Dieu oui et il nous a appris le Notre Père oui mais nous avions une chose essentielle en plus c'est qu'il disait les psaumes oui on le savait ça notamment par les paroles on le savait c'est dans les évangiles ils sont un de ses tout derniers actes avant de partir à Gethsémanie il a dit les psaumes c'est-à-dire notre heure de compli avec ses apôtres oui je crois que ici il y en a beaucoup comme on a eu une somme 40 il y en a beaucoup qui ne disent pas les psaumes mais qui sont peut-être tentés de les dire et bien moi je les encourage de tout mon cœur à commencer à dire les psaumes parce que si au début ça va être ardu ça va être parfois incompréhensible la grâce de Dieu va vite arriver et des lumières incroyables vont leur être données sur la prière même de Jésus parce que Jésus nous a dit faites ce que moi je fais imitez moi l'imitation de Jésus mais Jésus a dit les psaumes alors attendons-nous attendons-nous nous avant de prier les psaumes il faut vraiment passer à l'acte et là nous allons recevoir des lumières incroyables sur sa prière à lui dans la divine volonté merci Sœur Brigitte merci et pour dire aussi beaucoup de bénédictins ont accueilli la divine volonté il y a un rapport beaucoup d'ordres de monastères bénédictins ont accueilli la divine volonté d'accord il y a vraiment un rapport entre ces mêmes bénédictins qui ne vivent que par l'exome qui ne vivent que par le pousse d'EI et la divine volonté d'accord d'accord merci infiniment Sœur Brigitte pour cette invitation à nous plonger dans les psaumes mais nous nous plongeons dans les psaumes nous lisons les psaumes nous nourrissons des psaumes même ton amère tu ma mère me conduis vers la paix et nous allons maintenant nous tourner vers Sœur Emmanuel de Jésus qui va prendre la parole attention l'explosion le micro est-il ouvert vous m'entendez là ? Oui Emmanuel vous m'entendez ? Oui oui bonsoir tout le monde alors j'étais bien contente d'entendre Sœur Brigitte sur les psaumes parce que moi j'aime beaucoup les psaumes j'aime beaucoup aussi les hymnes de Salomon j'ai découvert ça aussi grâce à Jésus et pour la Toussaint j'avais fait un jeûne de psaume extraordinaire dans la divine volonté si vous ne connaissez pas le jeûne de psaume c'est très pratiqué dans la tradition de la vie avant Jésus c'est-à-dire c'est un jeûne où on n'a pas besoin de ne pas manger parce que j'en avais un peu j'avais un peu trop maigri à faire des jeûnes alors du coup j'avais fait un jeûne de psaume alors vous avez tous les psaumes ça fait 180 150 150 je ne sais plus combien ils sont et alors devant le tabernacle debout avec le livre des psaumes et vous les lisez tous les 150 proclamés comme ça les uns derrière les autres et alors c'est une puissance phénoménale la nuit suivante j'ai eu un songe magnifique je ne peux pas vous raconter mais j'ai eu un songe et ça m'a procuré une grande joie alors je vous donne ce petit tuyau c'est vraiment c'est une belle grâce que le Seigneur m'avait faite parce que ça ne vient pas de moi voilà alors sinon je voulais dire par rapport au bateau moi ce qui m'est arrivé c'est que la divine volonté je ne savais pas ce que c'était j'écoutais un peu les vidéos du père roi qui est au Canada mais je ne comprenais pas grand chose je trouvais ça joli mais la divine volonté Louisa mais je me suis retrouvée dans ma vie dans une telle noyade c'est-à-dire ça ne se voit pas d'arrêt toute noyée de tout donc la divine volonté c'est vrai c'était vraiment mon bateau parce que j'étais en montagne dans ma voiture j'allais chez ma maman qui était en train de tomber très gravement malade mon mari était aussi très gravement malade tout le monde était malade autour de moi et je ne savais même pas si ma maison elle n'allait pas être vendue aux enchères et là j'étais dans ma voiture et j'ai dit Seigneur 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 au secours je me noie bien vite et alors là je suis rentrée dans la divine volonté mais je ne savais même pas que j'y étais parce que je suis allée au confessionnal à peu près trois semaines après et j'ai dit au prêtre pendant la messe j'ai eu un message du Seigneur qui m'a dit t'es dans la barque avec moi t'as pas besoin de te faire de soucis et voilà j'avais ma réponse et après tout tout autour de moi s'est arrangé mais d'une manière bon là ça serait trop long à raconter mais une manière même moi je me demandais si j'étais pas en train de devenir j'allais voir mes enfants et je leur disais on ne se reconnait plus maman elle est pas folle vous savez quoi je suis un peu non non maman tout va bien t'inquiète tout va bien bon j'ai beaucoup changé mais du coup lâcher prise là je ne pouvais pas faire autrement il y a des fois les circonstances qu'il faut donc voilà c'était les circonstances je suis rentrée comme ça parce que sinon c'était ça ou oui ou le mur oui dernière chose Emmanuel évidemment là c'est de la provocation pure et dure c'est quoi cette peinture derrière ah c'est Sainte Jeanne d'Arc confinée ah quoi Sainte Jeanne d'Arc confinée d'accord confinée voilà alors elle est dans sa prison elle a un petit sacré coeur là elle s'en fiche elle sait qu'elle est confinée mais elle est résolue d'accord à ne pas abdiquer d'accord c'est toi qui l'a peint ouais c'est moi qui l'a peint et là il y a Padre ah oui il y a Padre Pio lui c'est la photo c'est pas la peinture Padre Pio alors lui lui il a fait des miracles extraordinaires oui oui mais on va pas parler ce soir et alors il m'accompagne partout ah oui parce que je suis partie de ses profs oui et lui là ce soir il y avait oui 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 je l'emmène partout et Saint-Jean-d'Arc aussi mais d'accord ben à Divine Volonté on peut inviter tout ce qu'on veut mais bien sûr mais bien sûr tu invites ça dépend des jours moi je l'ai choisi il se précipite souvent c'est à la messe d'ailleurs il se précipite on a un paquebot on a un paquebot maintenant on peut inviter allez hop hop bon Emmanuel je te coupe la parole merci infiniment ma soeur parce qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière merci que Dieu te bénisse nous avons un homme qui va prendre la parole Jean-Marie oui comme il n'y avait pas d'homme je dis quand même il faut relever l'honneur donc il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé enfin pas beaucoup du moins les changements c'est qu'on rencontre la croix quand même et ça c'est c'est inévitable quoi et ces croix plus on aime plus on souffre ça c'est Thérèse de Vizieux je crois qu'il a dit mais voilà et donc c'est je crois qu'on a besoin aussi à comprendre ces croix parce que il y a quelque chose de notre humanité qui doit grandir de ce côté là après on va porter la croix voilà je voulais un petit peu peut-être vous interpeller mais tu as raison tu as raison on est très pudique et puis après c'est pas facile en plus de parler tu as raison je cherchais le passage où voilà où il disait un peu ça notre seigneur enfin j'en trouve plus mais oui on passe par là tu as raison Jean-Marie oui oui oh là là oui oui ça fait partie du kit de survie en divine volonté ouais voilà c'est ça parce qu'en fait c'est bien mieux de regarder le ciel mais en fait nos frères ils regardent la terre et donc on est évitablement dans le décalage et c'est inévitable qu'on se froisse quoi malgré notre toute notre disposition on épouse on épouse on prolonge oui il y a Géraldine qui veut intervenir c'est ça non je sais pas j'ai vu un doigt merci Jean-Marie je te coupe tu as vu autre chose oui tu peux me couper oui merci Jean-Marie Géraldine il y a le micro qui est fermé Géraldine les contingences matérielles nécessitent d'ouvrir le micro ma soeur je vois toujours ton micro fermé Géraldine voilà c'est bon c'est bon c'est bon oui comme dit Jean-Marie c'est vrai qu'on vit quand même la souffrance on vit les béatitudes quelque part on vit entre ciel et terre les béatitudes toute la vie divine comme si on était au ciel en fait c'est très très beau on est comblé mais c'est vrai qu'on reçoit toute l'humanité Jésus et on vit toute sa passion et dans la divinité si on n'est pas si on n'a pas la vie du Christ en nous c'est comme ça qu'on reconnait en fait qu'on vit dans la divine volonté on prend l'humanité de Jésus on vit la vie de Jésus voilà mais aussi on féconde la terre de la même façon que Jésus a fécondé la terre donc c'est très important qu'on féconde la terre de cette façon entre ciel et terre je dirais voilà on est vraiment on a les marques de la passion de Jésus dans notre corps en fait c'est cette souffrance ce rejet cette souffrance ce qu'on vit c'est ce qu'on vit tous oui oui tout à fait c'est le signe voilà et oui mais on a aussi les béatitudes parce qu'on est comblé on est comblé j'avais lu je voulais vous dire aussi j'ai lu à un moment donné comment on peut reconnaître voilà c'est dans un tonne je crois que c'est tonne 4 Jésus dit que l'âme distraite ne ressent plus en elle ce mouvement céleste de la vie divine et c'est à ce moment là que vous commencez à lâcher enfin à vous détacher un petit peu de cette vie divine tout ce mouvement quand on se détache de la vie de la divine volonté c'est à ce moment là qu'on ne ressent plus ce mouvement de la vie divine en lui il le dit Jésus à un moment donné dans le tonne 4 il faudra que je vous donne mes références oui oui mais c'est ça c'est ce qui nous fait ressentir alors là après vraiment par contre c'est très très douloureux quand on se détache quand on lâche enfin et ça peut être sur moi parce que c'est vrai comme disait si on se met à regarder un film si on se met à regarder les choses du monde on peut petit à petit ne plus recevoir tous ces mouvements de la vie divine en nous qui grandissent qui grandissent mais on va dans l'autre sens après on s'éteint et après on souffre et aussi on souffre beaucoup oui oui parce que oui oui ça serait oui mais c'est vrai qu'on mesure la distance qu'on est en train de prendre par rapport à notre Seigneur et par rapport à ce qu'on a expérimenté avec lui et c'est très douloureux c'est très douloureux Géraldine je te remercie encore parce qu'il y a encore des personnes qui veulent intervenir derrière toi merci Géraldine que Dieu te bénisse Isabelle oui bonsoir bonsoir Isabelle voilà je voulais réagir sur le thème donc étant passé sur l'autre rive oui alors en fait je voulais dire comment moi je le comprends déjà moi comment je le vis moi la divine volonté comme exactement comme quand j'étais dans la deuxième fiat je ne ressens rien voilà donc en fait je le comprends à partir des écrits uniquement et ce que j'ai compris en fait c'est qu'à partir du moment où on accepte la divine volonté et qu'on passe le deuxième degré qui est donc plus que l'obéissance mais l'échange de vie il me semble qu'on fait comme Jésus quand il était sur terre c'est-à-dire qu'en fait on est à la fois sur terre mais on est aussi bilocalisé au ciel donc c'est pour ça pour moi on a déjà passé l'autre rive mais on est aussi encore sur la rive de la terre oui voilà et c'est ce qui fait que le Seigneur maintienne la terre encore en état parce qu'il a voilà il a des des autres lui qui le satisfont pleinement sur la terre et du coup il me semble que pour rebondir sur la discussion sur la croix il me semble que du coup bon ben forcément la croix elle est là comme quand on vivait dans le deuxième fiat j'ai envie de dire dans l'économie de la rédemption et bien en fait voilà la croix elle est omniprésente et elle est elle est là pour plusieurs choses elle est là pour nous convertir mais elle est là aussi pour consoler Jésus oui et elle est là pour gagner des âmes oui voilà et ce qui a changé pour moi quand je suis passée du deuxième fiat au troisième fiat si je peux dire ça comme ça c'est que maintenant je n'arrive plus à demander au Seigneur de m'ôter la croix ah oui vous comprenez ce que je veux dire en fait avant je pouvais dire Seigneur sauvez-moi ou aidez-moi à faire ça ou je n'en peux plus et en fait ben depuis quelque temps parfois je me dis tiens mais je pourrais peut-être demander et puis en fait je ne peux même pas le demander d'accord parce que j'en suis rendue à une telle certitude que que tout ce qu'il nous envoie sans exception agréable pas agréable qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas c'est quelque chose de bon oui et ben du coup je ne peux pas demander qu'il le change voilà bon ah ben c'est important vous me faites penser Isabelle à ce que vit aussi à ce que nous a souvent décrit Louisa qui s'inquiétait sur la disparition de la souffrance ou de ne pas souffrir assez ça c'est c'est des grâces c'est des relations de comment dire puissantes entre le Seigneur et Louisa et sans doute entre vous avec vous Isabelle que vous en êtes là vous partagez ce que ce que Louisa aussi a partagé avec le Seigneur dans cette démarche-là en rappelant toujours en rappelant toujours qu'il y a une démarche particulière je salue toutes les personnes qui nous disent bonsoir par écrit je vous embrasse les sœurs comment dire et à la prochaine fois mais on a tous des relations singulières avec notre Seigneur ça on le sait bien on a tous des relations particulières et on avance chacun notre rythme en ayant chacun notre histoire particulière et ce que vous venez de nous dire Isabelle oui c'est c'est encore une étape je pense que voilà qui est intéressante de ne pas demander de supprimer effectivement la croix c'est incroyable et je voulais vous poser une question si c'est possible allons-y risquons-la risquons-la alors en fait toujours pour un bon en dire aux divers témoignages qui ont été faits précédemment en particulier les personnes qui ont dit qu'elles pouvaient faire des actes de dévotion très beaux comme par exemple réciter tous les psaumes devant le tabernacle ou vivre des psaumes voilà au fil de l'opus Dei etc donc voilà tout ça moi c'est magnifique et je le prends et je le duplique dans la divine volonté parce que c'est vraiment quelque chose j'aime beaucoup mais ce que je veux dire c'est qu'en fait moi personnellement je suis quelqu'un de très pauvre c'est-à-dire qu'en fait même si j'aime beaucoup toutes ces œuvres et que je les duplique dans la divine volonté moi je ne peux pas les vivre je n'en ai pas la force je n'en ai pas suffisamment de mémoire bon peu importe on ne va pas rentrer dans les détails et j'aurais pu savoir si déjà dans le groupe qui est avec nous ce soir ou si vous-même vous avez rencontré des gens qui sont à un tel état de pauvreté j'ai envie de dire oui 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 enfin bon chacun là aussi a ses pauvretés Isabelle alors déjà encore une fois je ne vous apprends rien le Seigneur il vous attend il vous attend il vous accompagne il faut vivre la divine volonté avec ce que vous appelez votre pauvreté mais votre pauvreté vous le savez c'est la richesse que vous apportez au Seigneur vous le savez très bien et donc je vais vous donner un autre exemple je ne sais pas si ça rejoint votre question par exemple j'ai une personne qui a dit moi je n'arrive pas à lire je n'arrive pas à me concentrer en lisant donc pour elle c'est une forme de handicap de grande pauvreté mais elle écoute elle écoute plus qu'elle ne lit parce qu'elle n'arrive pas à lire et elle a un problème de mémoire bon on ne va pas s'éterniser là-dessus qui fait qu'elle oublie tout de suite ce qu'elle a voilà donc oui oui il y a des gens qui cheminent dans la divine volonté avec leur pauvreté oui mais on en a tous on en a tous vous à côté de ça et puis c'est vrai que vous avez la force de pouvoir dire au Seigneur n'enlève pas la croix je suppose qu'on est quelques-uns à avoir cette pauvreté à dire au Seigneur doucement avec la croix bon après chacun s'écroît peut-être oui 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 non mais oui et d'ailleurs ça me fait penser maintenant c'est marrant parce que je vous pose la question mais en même temps que vous me répondez il me revient à la mémoire une parole du Seigneur et je ne sais plus dans quel tome parce que moi les références je n'y arrive pas il dit à partir du moment où tu apposes un acte volonté ne t'inquiète pas si tu oublies ça se fait ça se fait mais oui bien sûr bien sûr bien sûr c'est quelque chose comme ça il prend tout en compte oui oui tout à fait tout à fait je l'ai entendu il y a peu de temps aussi je n'ai pas la référence mais exact bon voilà tout ce qui est fait merci tout ce qui est fait et qu'on a oublié mais lui il ne l'oublie pas c'est pointé ou même si nous on pose un acte en disant oui je veux faire ça et que le lendemain de par notre pauvreté on a même oublié c'est comme dire on n'arrive pas à poser l'acte pour lequel on s'est engagé lui il dit la volonté suffit donc en fait quelque part la pauvreté extrême ce n'est pas une limite puisque de toute façon c'est l'image que le Seigneur fait tout pour nous non non parce que ce qui est on revient au B.A.B.A mais ça vous le connaissez sans doute Isabelle c'est qu'on revient à votre intention c'est-à-dire que votre intention à poser l'acte à précéder l'acte et donc ça y est le Seigneur il est comblé alors si après votre parenthèse votre mécanique fait que vous l'avez oublié l'intention d'amour était là au départ et c'est fait oui c'est ça c'est ça merci Isabelle merci merci à vous merci et voilà soyez tous bénis dans la divine volonté merci à vous merci il y avait quelqu'un qui voulait intervenir aussi Marie-Josée et puis il y avait une autre personne que je n'arrive plus à voir mais bon Marie-Josée il faut ouvrir son micro Marie-Josée Marie-Josée il faut ouvrir le micro voilà c'est fait oui moi je voulais juste lire deux petits passages du livre du ciel qui se rapporte à des choses que tu as dit et merci beaucoup pour ton enseignement c'était vraiment enrichissant ça a pris beaucoup de choses merci est-ce que tu peux t'approcher de ton micro ou de ton oui s'il te plaît là c'est mieux c'est mieux c'est mieux vas-y on t'écoute alors alors que mon doux Jésus me prive si souvent de son adorable présence ne faisant que quelques apparitions fugitives la lumière de son divin fiat ne m'abandonne jamais et lorsque mon coeur se noie dans la peine causée par la privation de Jésus sa lumière fuse plus fort et éclipse ma douleur tout en me tenant près de lui afin que je suive ses actes divins alors dans son absence Jésus travaille il travaille tout le temps même si elle même si elle pense qu'il n'est pas là c'est qu'il fait d'autres choses en elle oui c'est ça que je me dis oui et l'autre c'est être avec ça c'est dans le volume 24 le 28 septembre 1928 maintenant c'est dans le volume 17 1er mars 1928 entendons-moi entendons-moi Marie-Josée entendons-moi être avec Jésus et se sentir malheureux est impossible on peut être avec Jésus en souffrant les peines les plus atroces mais jamais en étant malheureux la déprime disparaît en présence de Jésus ça explique un peu ce qu'ils appellent Jésus là elle ne demande pas à enlever les croix parce que pendant qu'on porte les croix on a comme une joie une joie divine qui ne peut pas s'expliquer et plus on vit dans la divine volonté qu'on essaye de vivre dans la divine volonté les croix deviennent plus c'est plus comment dire de l'amour que de la souffrance c'est que tu me comprends et puis comme tu c'est ça j'ai trouvé ces deux ces deux choses très ces deux extraits très liés que tu as dit et puis encore juste un dernier pendant que tu cherches je profite pour rappeler que Jésus disait que pendant qu'on le crucifiait il regardait ses ennemis avec amour il regardait tout ce qu'il pouvait donner comme amour et l'éventuel salut qu'il pouvait apporter à ses bourreaux qui faisait que ça dépassait ça expliquait l'amour de la croix et le dépassement de la souffrance qu'il vivait justement c'est drôle parce que c'est le passage que je cherchais que tu viens de dire c'est dans le volume 18 au milieu de mes ennemis non c'est pas fort au milieu de mes ennemis je demeurerai comme un soleil majestueux avec ma sérénité habituelle et mon comportement paisible être constamment égale à soi-même et le propre de Dieu et des vrais fils de Dieu cette manière d'être imprime un caractère divin dans l'âme imprime un caractère divin dans l'âme oui oui et révèle sa pureté et sa sainteté par contre une humeur instable révèle un cœur tyrannisé par les passions et rend la personne déplaisante pour tout le monde je te recommande donc d'être toujours la même aussi dans la souffrance et la privation de moi et oui et oui voilà c'est tout c'est des bons critères pour merci merci Marie-Josée merci des bons critères on en est exactement ah ouais c'est beau ça c'est très beau bon magnifique est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre j'ai quelqu'un tout à l'heure c'est je ne retrouve plus la main je suis désolé parce que je ne voudrais frustrer personne dans quelqu'un qui voulait qui voulait intervenir et oui mais il n'est peut-être plus là il n'est peut-être plus là c'est alors moi j'ai H-O-M-E mais alors voilà je ne sais pas qui s'il est toujours là s'il n'est pas là non c'était moi Ramon ah ce Jean-Marie j'avais oublié de rabaisser la main d'accord ok non mais c'est exactement ce que je merci de de ses partages en fait j'avais l'impression d'être le seul à vivre une croix mais je ne me rappelle pas ah non non tu n'es pas le seul non j'en rigole mais non mais non bien sûr que non Jean-Marie mais tu as raison tu as raison de dire que mais bon on reste pudique là-dessus c'est normal quoi mais en même temps je cite toujours et je l'ai perdu la référence de Paul qui dit que dans nos épreuves grâce à la force de Dieu nous pouvons à notre tour aider les gens qui sont dans l'épreuve c'est voilà en étant crucifié on peut aider les gens qui sont crucifiés aussi grâce à la force divine mais bien sûr oui et puis comme l'a rappelé je crois que c'est Isabelle enfin tout à l'heure on n'a pas le temps d'aborder tout ça ce soir mais les enfin je ne veux pas dire les fonctions mais les rôles de la croix entre soulager notre Seigneur entre sauver des âmes entre c'est énorme c'est énorme ce qu'on a à faire et donc comme on l'épouse comme on ne l'épouse pas comme on la vit comme on ne la vit pas oui mais ça a des conséquences et ça fait partie de la divine volonté bien entendu bien sûr oui oui tout à fait nul n'est au-dessus du maître comme nous le rappelle notre maître oui merci soeurs et frères est-ce que quelqu'un veut moi je voulais rajouter un truc oui c'est que chez moi c'était marrant parce que moi j'avais toujours j'aimais pas la croix parce que j'aimais pas que Jésus soit sur la croix ça me faisait mal je pouvais jamais regarder une croix ça me faisait souffrir à chaque fois et je refusais et il y a un prêtre qui est venu chez moi bénir dans ma maison il est rentré la première chose qu'il m'a dit en rentrant pour bénir il m'a dit ça manque de croix ici ça m'a fait un choc mais j'avais l'impression que c'était Jésus qui me disait ça j'avais l'impression mais c'est incroyable ça m'a fait ça m'a fait presque sursauter et tout de suite je suis allée il n'y avait pas de croix j'avais juste ma croix de ma communion solennelle que mon papa m'avait sculptée alors je l'ai prise et je l'ai accrochée au mur et après je suis vite allée acheter une croix avec un beau Jésus comme ça mais ça m'a mais j'avais un prêtre vraiment j'avais vraiment j'ai senti dans la bouche de ce prêtre d'ailleurs je l'ai remercié je lui ai fait un beau tableau et tout pour le remercier oui c'est un père il s'appelle Don Raphaël et c'est un super bon prêtre si vous habitez à Saint Raphaël c'est le nouveau prêtre de Saint Raphaël il s'appelle Don Raphaël et je lui ai fait un tableau de lui où il est en train de faire l'élévation du Saint Sacrement comme ça et il a des ailes derrière j'ai fait des ailes d'archange et je le remercie parce que c'est Jésus qui a parlé par sa bouche une force et après alors la croix j'en ai mis plein dans ma maison il n'y en a pas chez moi chez ma mère il y en a une elle fait presque un mètre de haut dans le séjour ben oui la croix ben oui c'était le scandale des premiers chrétiens qui scandalisaient leur entourage en accrochant autour du cou en mettant partout des croix alors que c'était l'instrument de torture le plus infâme à l'époque ben oui mais moi ça me faisait de la peine pour Jésus je me disais mais pourquoi ils t'ont fait ça mais je peux pas regarder c'est fort et maintenant je me dis quand je le vois comme ça qu'est-ce que t'es fort qu'est-ce que t'es fort j'en reviens pas je m'en reviens mais personne pourrait faire ça comme ça mais c'est il y a que toi pour faire quelque chose pareil et oui et bien je vous propose justement de terminer avec le signe de la croix j'aime bien ton tableau derrière ma soeur Emmanuelle j'ai donné à mon fils j'ai donné à mon fils un cadeau il l'aime beaucoup voilà mes soeurs mes frères j'espère ne frustrer personne si on coupe maintenant je vous remercie encore une fois pour votre participation et puis on se plonge dans la divine volonté pour œuvrer avec notre Seigneur et puis rejoindre toutes les créatures passées, présentes et futures pour consoler notre Seigneur pour le louer pour le glorifier pour lui dire au nom de ces créatures on t'aime on t'aime on t'aime et on te rejoint en t'aimant et que le Seigneur Tout-Puissant miséricordieux plein d'amour de tendresse nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Bonne soirée